Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo qui était très attendue et qui m'a énormément été demandée j'essaye de vous la tourner au plus vite donc je suis rentrée lundi de Londres et on est mercredi et là j'essaye de de filmer cette vidéo au plus vite tout simplement parce que j'aimerais bien pouvoir ranger ma chambre et vous n'imaginez même pas le bordel qui puisse y avoir, j'ai l'impression d'être dans un dans une parfumerie peut-être une parfumerie ou j'en sais rien, j'ai essayé de trier donc je vais vous faire ça en plusieurs parties tout simplement parce que sinon on va pas s'en sortir et surtout moi j'ai envie de dire mais voilà j'ai trié, il y a des choses que je ne vous montrerai pas en vidéo tout simplement parce que ce sont des choses que j'ai acheté pour le concours donc il y en a certaines que je vais vous montrer qui sont pour le concours mais il y a des surprises parce que je n'ai pas en tout envie de vous dire non plus puis il y a des trucs que je ne vous dirai même pas si c'est dans le concours comme ça ça va être encore plus des surprises, vous voyez ce que je veux dire alors on va commencer tout de suite par la section produits pour cheveux comme ça je vais débarrasser de la section qui est à ma droite alors pour les cheveux j'ai acheté pas mal de trucs il faut savoir, je tiens à préciser avant que tous ces achats vont vous paraître vraiment très massifs tout simplement parce que je suis partie en vacances et que les Etats-Unis je ne suis pas prête d'y retourner pour l'instant donc du coup j'ai voulu vraiment acheter un maximum de choses me ramener beaucoup de choses donc voilà et que j'ai économisé bien évidemment pour pouvoir m'offrir toutes ces choses là elles ne sont pas tombées du ciel donc voilà je tiens à le préciser maintenant je rentrerai pas dans les détails et je pense et j'estime ne pas avoir à me justifier sur la façon dont je gère mon argent ou pas je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a pour les cheveux bah on y va alors tout d'abord j'ai acheté alors je vais peut-être retirer le scotch parce que c'est pas très glamour j'avais juste peur que ça se défasse dans ma valise on va peut-être retirer ça soyons un peu plus professionnels moi ça fait deux semaines que j'ai pas filmé donc je suis un petit peu stressée là donc tout d'abord j'ai acheté alors c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai acheté ni rien mais voilà j'ai acheté un shampoing de chez Printem Pro V qui est un shampoing Repair & Protect je parle comme une handicapée je ne sais pas pourquoi alors en fait je l'ai acheté c'est un peu c'est combien de millilitres ça c'est un gros format 60 60 j'ai vraiment du mal là on recommence c'est un 375 millilitres et donc c'est juste énorme vous voyez et en fait le truc c'est que c'est quelque chose qui apparemment restaure alors bon même si j'ai beaucoup de mal à croire qu'un cheveu pourri et mort puisse se restaurer par n'importe quel produit ça vous promet entre guillemets de restaurer le cheveu abîmé quand vous avez des dommages qui datent d'un peu près à 6 mois maximum moi je crois bien que ça date d'un peu plus mais bon je me suis dit ça ne fera jamais de mal donc voilà j'ai pris ça et je l'ai pris tout simplement parce qu'en fait j'avais pris un soin de nuit donc ça s'appelle le Overnight Miracle de chez Pantene et pareil fait disparaître 6 mois de dommage donc voilà c'est un sérum réparateur de nuit donc je ne l'ai pas encore testé ni l'un ni l'autre c'est un combo donc voilà je ne sais plus les prix non plus mais de toute façon ce n'est pas bien important non plus je vous présente vraiment les produits puis s'il y a des trucs par exemple qui vous donnent envie d'une revue dites le moi et je la ferai en avant voilà je ne l'avais pas tu veux dire ouais toi ensuite toujours pour les cheveux j'ai voulu prendre ceci qui est une crème protectrice à la kératine un soin pour les points de fourchus pour les cheveux normal à épais de chez Pantene toujours en fait il y avait pas mal de trucs que je n'avais jamais vu genre une bébé crème pour les cheveux j'ai tous des trucs comme ça j'attendais le blush pour les cheveux mais je ne l'ai pas vu mais voilà je me suis dit j'ai des pointes assez vraiment assez abîmées surtout que je n'ai pas utilisé mon fer à lisser ces derniers temps et voilà mes pointes sont quand même pas mal abîmées donc je me suis dit que de toute façon ça ne me ferait pas de mal de tester quelque chose qui puisse peut-être un petit peu arranger mes pointes sachant que je vais quand même aller les couper et pour les prochaines ça pourrait peut-être les préserver suite de produits de soins enfin de soins non de coiffants pour les cheveux mais qui ne sont pas à moi qui sont à mon mari je vous les montre donc vous en avez une c'est mastic mastic j'aime bien il a pris des trucs que je savais que je savais que je n'allais pas savoir les lire mastic texturisant contrôle fort séparation exagérée elle est donc exagérée effet mat donc voilà style en fait c'est parce que mon mari lui il se fait des petites pointes un petit peu de temps en temps sur la tête il coiffe un peu ça n'importe comment donc c'est un pot comme ça ça ne sent pas mauvais c'est comme une sorte de pâte elle me dit non tu ne dis pas une pâte tu dis bien du mastic oui chérie je vais dire du mastic et l'autre c'est une donc wax une cire modulable parce qu'ils ont marqué moldable mais ça ne veut rien dire donc modulable cire à travailler contrôle normal texture fini naturel et celle-ci elle se présente comme ça en toute blanche celle-là elle sent bon par contre elle sent vraiment l'homme l'homme propre je t'ai imprécisé oui parce que l'homme sale non ce n'est pas trop ça donc je ne sais plus combien il les a payé mais on les avait pris chez Ulta et je crois que c'est entre 15 et 20 euros ce n'est pas donné mais bon en même temps il a envie de se faire plaisir et tester des produits un peu différents de ce qu'il teste d'habitude donc on ne va pas l'engueuler non plus ensuite moi j'ai pris alors ce que j'aime bien ce que j'ai bien aimé aux Etats-Unis c'est qu'ils ont pas mal de petits formats et ça c'est chouette parce que si tu as envie de tester des trucs et que tu ne sais pas si ça va t'aller bah tu peux tester le petit format donc j'ai pris le Freeze Ease de chez John Frida protecteur un soin protecteur pour les cheveux mais c'est avant tout une laque anti-freeze anti-machin qui est grande comme ça donc vous voyez les petits formats voyage et je trouve ça plutôt sympa j'ai vraiment payé ça aussi une misère mais au moins je me dis si j'ai envie d'aller quelque part je peux glisser ça dans mon sac si je me fais agresser le mec il prend un coup de Freeze Ease dans la tête et puis si mes cheveux se sentent agressés par la pluie un coup de Freeze Ease et c'est pas mal ensuite je suis partie chez Sephora en fait j'étais dans plusieurs Sephora mais voilà il y avait des trucs qui me donnaient envie j'avais eu un échantillon de chez Bumble & Bumble et c'était pour le truc style cheveux genre surfeuse bon voilà moi je suis pas surfeuse du tout mais bon c'était pas mal mais en fait ça vous donnait un effet tu t'es baladée à la mer t'as pris le sel dans tes cheveux en fait effet un peu cheveux pourri parce que moi quand je vais à la mer concrètement mes cheveux sont un petit peu pourris mais au-delà de ça j'ai une texture c'est vrai que mon cheveux est beaucoup plus épais beaucoup plus voilà il est plus sympa mais en même temps ça me rend le cheveux sec bref je suis passée donc chez Sephora et ils avaient les petits formats comme ça donc j'en ai pris deux chez Bumble & Bumble parce que les formats type normaux c'est genre exagéré le prix je trouve et là j'ai payé ça je sais pas peut-être 9$ donc c'est vraiment pas grand chose et celle-ci c'est la laque épaississante comme ceci qu'on met sur cheveux mouillés à humide je l'ai pas encore vraiment testé enfin je dis pas vraiment mais je l'ai pas testé du tout donc le pas vraiment n'était pas nécessaire mais sinon j'ai pris la BB Shine de chez Bumble & Bumble toujours c'est un spray de finition comme ça et celui-là pour le coup je l'ai utilisé je l'ai encore utilisé aujourd'hui et j'aime bien ce que ça donne en fait je trouve ça fait briller les cheveux sans vraiment les rendre trop gras donc voilà comme je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de produits pour les cheveux je me suis dit je vais me laisser tenter et voilà ce qui me fait un peu mal au coeur c'est juste que si même si ça me convenait je pense pas que je vais les racheter parce que c'est vraiment trop cher ou alors il faudrait vraiment que j'aie un moins 20% chez Sephora parce que honnêtement le prix c'est genre juste exagéré et ensuite les derniers produits cheveux que j'ai à vous présenter ce sont des produits qui m'ont été offerts par la gentille Rachel Martineau donc je vous ferai des vlogs et j'ai une vidéo aussi à vous mettre là je vais vraiment vous parler juste du haul pour pas rentrer dans les détails mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai rencontré Rachel deux fois et que la deuxième fois elle m'a offert un sac rempli de produits de la marque Origine et Ojon et je les remercierai jamais assez franchement parce que c'est des produits que j'aurais peut-être pas testé en temps normal et donc un grand grand merci à elle je vais vous les présenter tout de suite je ne les ai pas encore testés à part les shampoings donc voilà donc elle m'a donné deux shampoings de chez Ojon et l'un c'est un soin shampoing restructurant pour cheveux secs très secs et abîmés comme ceci et l'autre c'est l'après shampoing qui va avec comme ça donc j'ai déjà essayé et franchement je trouve que c'est vrai que c'est pas mal ça me donnait le cheveu assez doux maintenant sur une seule utilisation je peux pas me prononcer donc dès que j'aurai terminé les produits je vous dirai ce que j'en ai vraiment pensé parce que des fois en une utilisation soit ça me plaît pas et en continuant ça me plaît et viser ça donc voilà je préfère pas me prononcer tout de suite elle m'a offert également le rare mélange d'huile pour cure chevelu intégrale donc vous voyez c'est bifasé donc là je l'ai pas enfin c'est triphasé même en fait je l'ai pas secoué pour vous montrer vous avez une partie rouge une partie blanche et une partie jaune et en fait vous mélangez toutes les huiles ensemble ça vous donne un produit un peu comme ça et ça nourrit répare et maîtrise les frisottis alors je l'ai pas encore testé mais c'est vrai que ça me donne beaucoup beaucoup envie parce que moi j'ai les cheveux quand même assez abîmés je trouve ça sent vraiment très bon donc je vous ferai peut-être une revue routine cheveux donc d'abord peut-être la pantaine et après la haugion ou viseur ça je ne sais pas encore je vais voir et elle m'a offert également un masque de nuit anti-oxydant qui régénère et revitalise en profondeur les cheveux abîmés comme ceci je l'ai pas testé non plus parce que pour être honnête j'ai pas eu le temps je suis rentrée lundi et puis bon à Londres j'ai pas emmené mes produits donc c'est un petit pot comme ça avec un petit film que vous retirez et donc elle m'a dit que je pouvais l'utiliser la nuit sur mes cheveux et que le lendemain matin donc c'est un soin qui ne se rince pas donc vous le mettez la nuit ça va vraiment travailler la nuit et puis le lendemain voilà vos cheveux sont réparés et un peu plus hydratés j'ai jamais fait de soin de nuit c'est à dire j'ai jamais mis un soin sur ma tête et dormi avec et tout donc j'essayerai c'est un peu c'est tout je regarde mais c'est tout pour la partie cheveux donc je vous reprends tout de suite après pour la partie maquillage